Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement aujourd'hui à celui d'Apple avec quelques tentatives pour vous expliquer comment calculer la durée de vie de votre SSD si vous êtes équipé d'un Mac M1 suite au mini bad buzz qui s'est fait sur le sujet concernant une usure éventuellement prématurée de ces SSD Je vais donc vous expliquer un petit peu comment marche normalement l'usage d'un SSD dans un PC comment il est utilisé plus spécifiquement par les Mac M1 qui ne l'utilisent pas tout à fait comme un ordinateur classique et comment calculer la durée de vie de votre SSD en fonction de l'usage qui est donc réellement fait afin de pouvoir rester serein et anticiper son remplacement si votre usage est assez intensif pour le fatiguer trop vite Et pour votre confort, je vous rappelle que cette vidéo est chapitrée directement dans la timeline en dessous de l'écran On va donc voir tout cela en détail juste après l'intro Avant toute chose, laissez-moi vous résumer les points forts et les points faibles de ces nouveaux Mac M1 à mes yeux Alors côté points forts, ils sont bien évidemment très bien finis comme tous les ordinateurs portables Apple avec leur coque unibody tout en métal et leurs écrans couvrant un vaste espace colorimétrique et qui sont en plus très bien calibrés dès la sortie d'usine Leur définition est excellente ramenée à la taille de ces écrans et donc on pourra travailler nickel dessus Leur processeur M1 offre un rapport puissance chauffe sans précédent ce qui leur permet d'encaisser des charges de travail importantes surtout pour de l'image comme de la photo ou de la vidéo sans broncher et de façon ultra fluide Et le peu de chauffe se traduit également par moins de consommation donc moins de bruit en usage intensif et également une bien meilleure autonomie Ce Mac M1 semble en plus moins onéreux que la plateforme Intel précédente puisque le prix a été réduit malgré une très belle augmentation des performances Ils embarquent des connecteurs USB type C compatibles avec l'USB4 c'est-à-dire la dernière norme USB permettant des débits maximaux même avec les périphériques qui sortiront à l'avenir Leur trackpad est hyper confortable et c'est sans doute l'un des meilleurs actuellement sur le marché Côté points faibles, on notera qu'il n'y a que deux connecteurs USB type C et même si c'est deux fois plus que certains modèles précédents ça reste quand même bien peu pour une machine dite professionnelle sur laquelle on pourra être amené à connecter un nombre important de périphéries L'usage d'adaptateurs ou de hub est donc toujours d'actualité La caméra frontale s'améliore en passant au 720p mais n'est toujours pas au niveau de ce qui se fait de mieux chez la concurrence même s'il faut être honnête une captation en 720p est largement suffisante pour une majorité d'usages comme des conférences professionnelles ou ce genre de choses Les Mac Pro M1 ne sont plus compatibles qu'avec un seul écran externe là où je connaissais pas mal de pros qui pour le confort en usage sédentaire en branchaient plutôt deux auparavant Et l'écran principal manque toujours de luminosité puisqu'avec une pointe à seulement 500 nits en usage extérieur par un temps ensoleillé ça sera quand même compliqué d'avoir une bonne visibilité de cet écran Enfin parlons évolutivité il n'est pas possible d'ajouter de la RAM ou un second SSD pour augmenter les capacités de stockage de cet ordinateur le tout étant totalement intégré Les prix des différents modèles s'échelonnent entre 1450 et 2600 euros Maintenant que cette petite présentation est faite revenons à notre sujet principal du jour l'usage du SSD de ces machines et leur éventuelle usure prématurée Commençons par le commencement un SSD est utilisé pour le stockage de données c'est à dire que l'on va y écrire les fichiers que l'on veut conserver C'est un usage de disque dur On n'y écrit normalement pas de données qui sont dites vives c'est à dire en cours d'utilisation En effet il faut savoir qu'un SSD va s'user en fonction de la quantité de données que l'on va écrire dessus C'est pourquoi un ordinateur classique sous Windows ou sous Linux va désactiver ce qu'on appelle la zone de swap ou aussi appelée la mémoire virtuelle pour éviter d'utiliser le SSD en guise de mémoire virtuelle et l'user prématurément En effet cette zone de swap date de l'époque où les disques durs étaient magnétiques Avec ces disques durs l'usure se comptait plutôt en heures d'usage puisque c'était souvent les pièces mécaniques qui finissaient par lâcher Et donc même si les performances faisaient qu'utiliser le swap ralentissait énormément de systèmes c'était à l'époque une rustine pratique pour compenser un manque de mémoire vive Les SSD récents sont particulièrement endurants en termes de durée de vie et leur débit est assez élevé pour offrir de bonnes performances Un SSD NVMe récent monte jusqu'à 7 gigaoctets par seconde là où les disques durs magnétiques peinent encore et toujours à atteindre les 300 mégaoctets pour les meilleurs d'entre eux et où à titre de comparaison une bonne RAM peut atteindre des 20 gigaoctets par seconde environ Apple a donc décidé de faire l'inverse de ce qui se fait habituellement et de compenser le manque de mémoire vive de ces Mac M1 par l'usage du SSD ultra rapide en complément via de la mémoire virtuelle Il en résulte donc une écriture importante de données qui n'aurait pas dû être écrite sur le SSD en temps normal et qui risque donc de l'endommager prématurément en fonction des quantités de données en jeu Mais cet usage est-il vraiment un problème ? Pour cela il faut regarder la quantité de données qui a été écrite sur une certaine durée et ensuite calculer la durée de vie de votre SSD en conséquence A titre de comparaison, sachez qu'en 7 ans d'usage de ma machine qui me sert à faire l'ensemble de mes vidéos, traiter tous mes shootings photos, jouer, etc mais qui est équipée elle de 64 giga de RAM et ne recourt à aucune zone de swap je suis à environ 80 tera octets écrit sur l'ensemble de mes 4 SSD qui équipent ma machine J'ai donc demandé à un ami qui est également photographe et donc qui utilise son PC en tant que créatif comme on dit l'usage qu'il avait eu de son Mac Pro M1 depuis 3 mois puisqu'il l'a acheté en gros à Noël et que nous avons échangé sur le sujet autour de la fin mars 2021 Je remercie d'ailleurs Sylvain pour le temps qu'il m'a consacré pour cette vidéo et je vous remets son Instagram juste ici que vous pouvez aller voir il fait un super taf en photographie et mérite réellement que vous lui prêtiez une certaine attention Il m'a indiqué grâce au logiciel Disk Sensei qui permet de connaître la quantité de données écrites sur le disque depuis toujours qu'il en était à environ 9 tera écrits en l'espace de 3 mois Alors comment calculer à partir de là la durée de vie de son SSD ? Procédons par étapes Sylvain dispose d'un Macbook Pro avec un espace de stockage de 1 tera et toutes les sources que j'ai consultées indiquent que Apple, qui ne le confirme pas pour autant utilise des SSD constitués de cellules QLC c'est à dire que chaque cellule va contenir 4 bits de données Un SSD en SLC, c'est à dire avec des cellules qui ne stockent qu'un seul bit avec les progrès récents, peut encaisser environ 1600 cycles d'écriture par cellule Avec un SSD dit en MLC, c'est à dire avec 2 bits par cellule, on compte une durée de vie autour de 800 cycles d'écriture Avec de la TLC, c'est à dire 3 bits par cellule, on considère qu'on va être autour de 5 à 600 cycles d'écriture Et enfin, avec de la QLC, utilisée par Apple et d'ailleurs beaucoup d'autres constructeurs de SSD pour les rendre plus accessibles financièrement on considère que l'on va être aux alentours de 400 cycles d'écriture avant que la cellule ne soit défectueuse Un disque dur de 1 tera pourra donc contenir l'équivalent de 1600 fois sa taille en SLC, 800 fois sa taille en MLC, 600 fois sa taille en TLC et 400 fois sa taille en QLC Le disque dur de Sylvain peut donc encaisser raisonnablement 400 tera octets d'écriture avant de commencer à montrer des signes de faiblesse et le laisser tomber Avec ce que l'on a vu tout à l'heure, il utilise environ 3 tera par mois Notons quand même que c'est beaucoup puisque c'est à peu près 3 fois mon usage personnel qui est déjà plutôt intensif avec de grosses quantités de photos et de vidéos écrites quotidiennement On peut donc imputer cet usage hors norme à l'utilisation en mémoire virtuelle des SSD des Mac M1 Malgré tout, avec un SSD de 1 tera et cet usage plutôt intensif que fait Sylvain On se rend compte que la durée de vie est encore d'environ 10 à 12 ans Puisque si je peux utiliser 400 tera et que j'en consomme 3 par mois 400 divisé par 3 nous donne 133 mois soit approximativement 11 ans Ce qui est donc largement suffisant par rapport à la durée de vie d'un ordinateur et à l'évolution technologique Mais ça reste quand même bien moins que le siècle que mes SSD mettront au rythme que je les use avant de me lâcher parce que je n'utilise pas de mémoire virtuelle pour compenser le manque de RAM de ma machine Donc même si l'on a coutume de dire qu'un SSD est quasiment increvable car il a une quantité de données écrites qui dans un cas normal lui permettra de survivre beaucoup plus longtemps que la durée de vie de la machine qui l'équipe 10 à 12 ans de durée de vie ne me semble pas déconnant dans la vie d'un ordinateur Seulement ici on parle de la version 1 tera avec 16 gigas de RAM soit l'une des plus chères de la gamme pour bénéficier de ce stockage d'ailleurs vendu hors de prix par Apple En effet parlons pris quelques minutes avant de revenir au calcul de la durée de vie et de l'usure d'un SSD sur ces machines Passer de 8 à 16 gigas de RAM ce qui limitera forcément l'usage de la mémoire virtuelle et donc soulagera votre SSD est facturé 230 euros En comparaison, 8 gigas de RAM ultra rapide sur le marché PC classique sont facturés à peine une cinquantaine d'euros Pour le stockage, passer de 256 gigas à 2 tera vous coûtera la modique somme de 920 euros sachant qu'un SSD NVMe en cellule QLC de 2 tera est vendu sur le marché pour moins de 500 euros pour les meilleurs d'entre eux en termes de performance Bref, vous allez payer très cher cette innovation et la puissance énorme que le processeur M1 va vous offrir si vous désirez vous retrouver avec un PC à la durée de vie correcte En effet, si vous êtes équipé de la version 256 gigas et que vous êtes un créatif et que donc vous l'utilisez beaucoup comme Sylvain la durée de vie est alors 4 fois inférieure On se retrouve donc avec une durée de vie de seulement 3 à 4 ans pour votre SSD ce qui est quand même bien peu ramené à l'usage que l'on peut attendre d'un produit de ce prix Et ne parlons même pas de la version qui n'aurait que 8 gigas de RAM et qui solliciterait alors encore plus le SSD on arriverait ici à une durée de vie d'à peine 2 ou 3 ans pour votre SSD ce qui est vraiment ridicule Mais alors, comment savoir quelle va être la durée de vie de votre SSD à vous sur votre Mac M1 ? Et bien comme je vous le disais, le mieux c'est de l'utiliser normalement avec vos habitudes et votre charge de travail normale durant 3 ou 4 mois Ensuite, vous installez Disque Sensei un usage gratuit pendant 15 jours donc ça ne vous coûte rien et vous regardez la quantité totale de données écrites Au regard de cette quantité de données et avec l'info que votre SSD pourra écrire environ 400 fois sa taille vous calculez alors sa durée de vie comme je l'ai fait pour celui de Sylvain dans mon exemple Et si vous faites ce petit calcul, je vous invite à me l'indiquer en commentaire avec le modèle que vous avez, c'est-à-dire la quantité de RAM et de SSD que vous avez l'usage que vous en faites et le résultat de votre calcul ça m'intéresse vraiment afin de voir selon les divers cas d'usage si c'est un problème réel ou un mini scandale qui n'a finalement pas lieu d'être au regard de l'usage réel qui est fait de ses ordinateurs J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager c'est le fameux clap N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mon Tipeee et sur mon Utip pour me soutenir financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube Salut à tous ! Bye bye !